Pour parler des accords, d'ailleurs, nous, on a été exclu parce que par rapport aux accords, le ministre de Pêche a invité une seule fédération, la fédération nationale, et nous autres, la fédération, nous avons été exclues. Et à chaque fois, ce que je dis, quand ils prennent des décisions dans leurs quatre coins, et ces décisions, toujours, ne sont pas de très bonnes décisions, il y a un adage qui dit tout ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Alors que ma fédération représente 90%, en tout cas, des pêcheurs artisanaux de la communauté d'Indiago. Et là-bas, en Indiago, à chaque fois qu'il y a cette convention-là, les gens d'Indiago ont peur, parce qu'ils disent que les scènes tournantes qui viennent là-bas, ils prennent tous leurs engins, détruisent tout. Et donc, voilà, c'est des autorisations qui ont été, en tout cas, données à nos frères sénégalais. On n'a rien contre eux. Mais au moment où nous, Mauritaniens, on est en train de souffrir, on ne trouve plus de poissons à faire nourrir la population, on autorise, en tout cas, d'autres pirogues qui viennent de l'extérieur. Ça, nous, on ne le comprend pas. Par rapport aux difficultés de la mer actuellement, moi, je dirais que la mer mauritanienne est moribonde, c'est-à-dire en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les problèmes du monde. C'est la première fois qu'il arrive depuis l'indépendance que l'ouverture du poulpe que tous les Mauritaniens vraiment dépendent de vivre. Il n'y a aucun poulpe actuellement. Les gens, surtout le long du littoral, ils n'arrivent pas à avoir de poulpe. Nous avons les industries de pétrole qui sont ici. Nous avons le problème du réchauffement climatique. Surtout les industries, en tout cas les pêches industrielles, ils nous fatiguent. Vu que maintenant, il y a BP qui est là avec son gaz, nous, on préfère dégager tous les autres, que ce soit les Chinois, les Turcs et tout le monde, pour ne laisser que les Mauritaniens et nos frères sénégalais pour la pêche artisanale peut-être, pour pêcher, pour qu'au moins la population de la Mauritanie puisse nourrir en tout cas de sa ressource. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a une cote les plus poids au monde au moment où les gens Mauritaniens ne mangent pas de poids au monde. Il y a même des difficultés, des personnes, des gens qui font un peu de violence, qui font un peu de violence, qui font un peu de violence. La situation économique de la pêche est grave en Mauritanie, selon les experts. C'est le résultat de la surpêche, en particulier la question de farine de poids au mocha. au cours des cinq dernières années, six millions de tonnes sont exportées pour nourrir les animaux à un moment où le peuple Mauritanien souffre de faim et de la malnourition. Bon, ils ont accordé 50 000 tonnes aux Sénégalais, alors que ça, c'est trop. Et le marché Mauritanien, qu'est-ce qu'ils l'ont accordé ? Mais absolument rien. Moi, j'aimerais que cet accord soit moitié-moitié. 50% pour le Sénégal et 50% pour la Mauritanie. Et comme ça, on peut dire qu'on a aidé nos frères sénégalais. Donc, ça sera une bonne chose. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ils doivent savoir que la situation en Mauritanie, ce n'est plus comme avant. Le secteur de pêche est devenu un secteur mal géré. Ce n'est que la gabégie. C'est de n'importe quoi. Et il est temps vraiment que l'État redresse ce secteur parce que c'est un secteur vital. C'est la plaque tournante de notre économie. On ne peut pas abuser de ce secteur. Le marché au poisson en Mauritanie, apparemment, est vide. Alors qu'on est en train d'alimenter le marché sénégalais au détriment du marché mauritanais. Ce n'est pas du tout normal. Avant de nourrir les autres, il faut nourrir quand même les citoyens mauritaniens qui souffrent de la famine. Les citoyens mauritaniens qui souffrent de la famine. On ne peut pas abuser.